Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sans, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, nous continuons toujours avec notre élan. On le dit, nous avons une grande conférence, une conférence intellectuelle qui va commencer à la province de l'Équateur. Et nous allons aller comme ça après. La deuxième destination, nous nous demandons si ça ne sera pas à Kisangani. En fait, j'explique le concept. Nous voulons faire le tour du Congo dans toutes les grandes universités du pays pour parler de la responsabilité de l'élite et de l'intellectuel dans une province. C'est vrai qu'après, nous allons produire un résultat final qui sera des résolutions de tous les intellectuels du pays qui vont participer à ces grands événements. Merci déjà parce que plusieurs personnes ont pris les rendez-vous pour Mbandaka. Ils m'ont signalé cela sur Twitter, dans mes réseaux personnels. Ils veulent participer à cette conférence de Mbandaka. Mais je vous dis déjà que ce n'est pas que pour Mbandaka. Hier, j'ai reçu un échantillon des intellectuels de l'Équateur. Ils étaient venus ici, on a discuté avec eux. Demain ou à un autre jour certainement, nous allons inviter toujours la diaspora de ceux qui sont en province ici à Kinshasa. Et quand on descendra dans des provinces pour que ça soit discuté encore avec toutes les autres couches, le but ici, c'est de réveiller l'élite, de réveiller l'intellectuel pour le dire, pour dire à ces catégories de personnes que le Congo attend beaucoup de nous, que nous n'avons pas droit à l'erreur. On a perdu beaucoup de temps dans des histoires inutiles. Et c'est la démission finalement de l'élite. On est préoccupé par des choses qui ne nous aident pas à avancer, qui ne nous aident pas à évoluer. Par contre, nous avons laissé de côté des bonnes questions, des questions sur l'agriculture, des questions sur l'agronomie, des questions sur nos capacités. En réalité, nous avons tout laissé tomber. Vous allez par exemple voir, dans une province comme de l'Équateur, la question de l'électricité, on n'en parle pas. L'élite équatorienne ne parle pas de cette question de l'électricité. Pourtant, c'est même le cordon ombilical, c'est même la colonne vertébrale de cette province-là. Mais l'intellectuel équatorien, équatorien, il parle politique. Il parle de la tête du gouverneur. Il faut qu'il parte, il faut qu'il soit là, tel gouverneur doit venir, tel autre doit venir. Mais des problèmes crissiaux qui transcendent les hommes, on n'en parle pas. Des questions de paix, des questions de sécurité, des questions de défense, des questions d'agriculture, d'agronomie, des richesses de sol. Pour le cas de l'Équateur, la question de forêt, la question de la gestion de ressources, la question des finances publiques. Toutes ces questions, on n'en parle pas. On va se focaliser sur les hommes qui du reste sont incompétents, mais on va se focaliser sur eux et on perd beaucoup plus de temps. On se rend compte qu'après avoir épilogué, après avoir parlé, le problème est resté le même. Alors nous disons aux gens, il faut changer la dynamique. Maintenant, il faut aller au-delà de ce que vous voyez pour aller réfléchir de ce que vous ne voyez pas encore. Ici, il faut entrer dans le monde immatériel pour comprendre les contraintes des choses physiques, des choses matérielles. Parce que c'est lorsque vous avez compris dans le monde immatériel que vous pouvez comprendre le monde physique aujourd'hui. Alors, l'origine des choses, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir finalement transmettre à nos jeunes gens. Et donc nous sommes en train de le faire, on est en train de le faire. On a commencé avec l'Équateur et puis ça sera Kisangani, comme je l'ai dit. Nous allons voir si les deux Kassai viendront avant le Bandundu. On va voir si les deux Kis vous viendront avant le Congo central. Mais en tout cas, le but ici, c'est que 2022, que l'on puisse faire toutes les universités du pays. En fait, je veux dire les grandes universités publiques du pays pour en parler. Et donc chaque fois qu'on sera là, on essaiera aussi de parler avec toutes les couches des sociétés pour essayer de voir l'écart qu'il y a entre le monde intellectuel et le monde, je veux dire, moi je l'appelle bien le monde réel, le monde qui nous ressemble le plus, qui n'a rien à voir avec l'hypocrisie, mais qui est victime finalement de l'ignorance. Sous d'autres cieux, la connaissance, elle est partagée. C'est même ça qui détermine la réussite d'un pays. Mais ici chez nous, la connaissance est utilisée pour écraser, pour voler, pour détourner, pour piétiner, pour s'enorgueillir. On n'utilise pas la connaissance pour résoudre des problèmes. Ici, nous utilisons la connaissance pour de plus en plus mystifier les choses, compliquer les choses au lieu de les simplifier. Vous allez voir même à l'université, le professeur le plus intelligent est celui qui complique son cours. C'est lui, il est le plus intelligent. Alors quand on complique un cours très facile, on le complique, on se croit qu'on est intelligent et on est le bon professeur. Vous entendez le professeur dire, il n'y a pas la vocation d'un étudiant. Un professeur est là pour simplifier les choses savantes, pour les donner aux petits, aux hommes, je veux dire aux apprentis ou aux apprenants. C'est ça le rôle d'un intellectuel, simplifier les choses les plus complexes et non de le mystifier davantage, de le complexer davantage. Et là, nous avons des choses comme ça. Les enseignants qui, finalement, viennent pour intimider les étudiants, « Yozana, ozo, oyo, koloba, kota, inguisa. » Mais au komi yoana, depuis « Obanagi, koloba, tinengoslisi, koloba », personne n'a compris un seul mot. Tellement de mots difficiles en français, tellement de mots compliqués. Et les étudiants sont parfois perdus. Pas parce que la matière est difficile, pas parce que le cours est compliqué, non, mais simplement parce que la langue que vous utilisez, vous l'avez de plus en plus compliquée. Alors, donc, lorsque l'intellectuel ne comprend pas que l'orgueil, ce n'est pas l'outil d'un intellectuel, lorsque l'intellectuel ne qu'on arrive pas à comprendre que l'humilité, c'est la seule force d'un intellectuel, la simplicité, c'est la caractéristique primaire d'un intellectuel. On reconnaît un intellectuel par sa capacité de simplifier les choses, par son humilité, par son désir de comprendre, de connaître, par son envie de transmettre la matière. Ça, c'est un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui vient vous parler français du matin au soir, « François, milaï, 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 n'a pas un mot difficile. » Ce n'est pas lui un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui est riche en vocabulaire. Ce n'est pas ça, un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui sait démystifier les choses les plus complexes dans la société pour les traduire et les rendre potables, afin que même le plus petit a comprendre un gros. C'est ça le rôle, finalement, d'un véritable intellectuel. Celui qui arrive à répondre à une question de la société. Nous n'avons pas d'eau, les intellectuels réfléchissent pour donner de l'eau. Nous n'avons pas d'électricité, les intellectuels réfléchissent pour apporter l'électricité. Ces gens-là n'ont pas besoin de parler français, n'ont pas besoin de parler anglais, ils n'ont même pas besoin d'avoir des diplômes. Ils ont tout simplement besoin de connaître l'adresse de la solution. Où se trouve la solution ? La solution se trouve là. Et c'est ça, un intellectuel. Et ça, quand on n'arrivera pas à changer cette façon de voir les choses, on aura des fanfarons et des guignols qui s'est vraiment passé pour des intellectuels. En réalité, c'est des parleurs de français, c'est des parleurs d'anglais. En eux, il y a un creux. Le style dont on parle, le charme dont on parle, n'est pas dans l'apparence, c'est plutôt dans le contenu de ce que vous apportez. C'est ça le vrai charme. Alors, malheureusement, nous sommes dans un culte du matériel et de l'apparence. Les gens se perdent. Et tout le monde veut bien s'habiller, bien parler, mais les gens ne veulent pas être vrais. Les gens ne veulent pas être eux. Les gens sont tellement complexés qu'à un moment donné, ça a touché même l'intellectuel. Et ça, c'est des tards qu'il faut finalement qu'au bébise, qu'au l'ongola. Yerotolubi Nabatuboué, nous, nous allons faire le tour du Congo. C'est pourquoi nous demandons à toutes les universités et toute la jeunesse étudiantine, tout le corps scientifique, rentrer, en disant, entrer en contact avec nous pour que nous essayions d'établir un programme. Ce que nous demandons, en réalité, c'est simplement de l'espace. Ce que nous demandons chez vous dans vos universités, c'est de nous mettre, à mettre en notre disposition vos amphithéâtres. Tout simplement. Parce que nous devons partager les savoirs. Il n'est pas possible qu'une université qui se veut université fasse une année sans aucune conférence intellectuelle. C'est une aberration, ce n'est pas possible. Les universités devraient, en principe, être les lieux du savoir où les hommes intelligents viennent discuter, où nous venons parler des questions de société, où nous venons discuter sur des grandes questions des leurs, où nous venons parler futur. C'est aux universités. Mais malheureusement, ça n'intéresse personne. Ils sont bien pour des excursions, ils sont bien pour des journées culturelles, ils sont bien pour des échanges de vœux, mais pas des échanges culturels, pas des échanges d'intelligence. On va aller où et on va faire comment ? Je vous donne deux points. Vous savez, Babilo, il y a zéro trou, Kinshasa zéro trou. Si on était véritablement sérieux, l'IBTP allait organiser des conférences. Si on était sérieux, l'IBTP allait organiser des conférences, mais alors des conférences sérieuses. Le fitrement, sinon la faiblesse, le garment de notre appareil judiciaire. On allait avoir des conférences à l'université de Kinshasa, dans la faculté de droit. des véritables problématiques débattues. Au fait, il faudrait qu'il y ait un lien entre la société vivante, comme je le dis, et la société savante. Il faudrait qu'il y ait un lien. Parce que lorsque votre politique n'a pas des parents, parce que la mère de la politique, c'est la science, il faut que la science parraine votre politique. Et donc, les intellectuels sont comme ce roulage-là qui pose des questions sur la façon de conduire la politique. Ils regardent, ils disent, mais cette pratique-là, est-elle née de quelle théorie ? On vous amène, on dit, nous voulons faire le saut de moutons. Oui, mais les gens de l'IBTP, ceux de l'économie, devraient réfléchir sur la question. Ceux de l'IBTP prennent l'angle technique. Pourquoi faire le saut de moutons ? Pourquoi faire des viaducs ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les échangeurs ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'il n'y a pas ? C'est des grandes résolutions qui sont prises au sein de l'université. Nous sommes en train d'assister à une démission des universités. L'université a démissionné, mais en réalité, pourquoi a-t-elle démissionné ? Parce qu'elle a été infiltrée. Les recteurs, pour la plupart des cas, sont des garçons de course, des professeurs, des ministres. Chaque ministre amène son recteur, chaque ministre amène son secrétaire académique, chaque ministre amène son type, et c'est compliqué. Donc, les hommes les plus intelligents, les plus outillés au sein des facultés sont obligés de regarder les hommes précaires, les hommes sans aucune moralité, travailler. Et c'est ce dysfonctionnement silencieux qui nous tue. On voit, mais on ne peut pas le dire parce qu'on a tous peur. Nous autres qui attendons d'être nommés assistants formels, je veux dire, personne n'aura le courage de le prendre dans ma position parce qu'il aura peur qu'on ne le nomme pas. Il aura peur, il dit, mais il faudrait qu'il y ait des martyrs à un moment donné. Il faudrait qu'il y ait des martyrs pour des causes. Et nous, nous avons accepté finalement, si on ne sera pas nommés pour ça, eh bien, il faut dire la vérité aux gens. Il faut le dire. Il faut le dire parce que le monde s'arrête le jour où les hommes sérieux, les hommes justes, gardent silence devant les atrocités. Le monde s'arrête ce jour-là. Acceptez de mourir dans la vérité parce qu'elle va vous faire rentrer dans l'immortalité. Lorsque vous gardez votre position de vérité, même si le monde entier dit non, et que vous, dans votre fort intérieur, dans la communication que vous avez avec Dieu, vous savez que c'est vrai, que votre position, elle n'est pas dérangée par quoi que ce soit, gardez ferme votre position parce qu'avec la vérité en forme et la majorité absolue et avec le mensonge en forme et la minorité écrasante. En réalité, c'est que même si vous avez tout le monde avec vous et que vous êtes dans le faux, vous êtes toujours dans le faux. Et même si vous n'avez personne avec vous, mais vous savez que ce que vous dites est vrai, vous êtes dans la vérité, rassurez-vous que la vérité va vous sauver. L'avantage avec la vérité, c'est que la vérité vous délivre. La vérité vous rend libre. Et ça, c'est même la Bible qui le dit. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. Affranchir quelqu'un, c'est-à-dire couper tout le lien qui les rendait captifs de quelque chose. Et dans d'autres versions, on dit totalement. Ça dit une globo. Ça dit en amour tout comme en aval. Ça veut dire à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça dit que vous êtes totalement libre. Et qu'est-ce qui vous rend libre ? Il le voit que c'est la connaissance de cette vérité qui vous rend libre, effectivement. Mais la vérité a, elle, au moins une puissance transcendantale qui, finalement, fait en sorte que tu t'en sortes, quel que soit le cas. Et la vérité, c'est que le mensonge est dans le temps mais la vérité est intemporel. Aujourd'hui, les gens peuvent dire que tu as tort mais 10 ans, 15 ans plus tard, 30 ans après, les mêmes personnes diront que tu avais raison. Donc, il faudrait à un moment donné que les gens se disent des vérités, ce dysfonctionnement, il est là. Tout le monde peut le voir. Mais tout le monde est universel, il est un peu fort. 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 Et tout le reste, il ne fallait pas réfléchir sur Yango. Il ne fallait pas répondre sur Yango. On allait voir déjà des grands débats sur Makambouana. Il faut me poser une question à la démission de pourquoi. Regardez. On dit que le pétrole les a la congothée. D'accord ? Le pétrole est Mati, l'Ibanda, tous les autres sont sortis sous terre, ainsi de suite. Dans Katanga, Carbillon, les Actènes, la Maniema, ainsi de suite. Est-ce que vous avez entendu l'université Yaki N'Chassa, la faculté à gaz et pétrole, à l'Obi, elle a un mot sur la question ? N'est-ce qu'une petite conférence sur la question ? N'est-ce qu'un point de vue intellectuel, un point de vue scientifique sur la question ? Est-ce qu'il est possible, Bumoni ? Même à titre préventif, Bumoni, même à titre curatif, Bumoni ? Avez-vous lu, entendu, des critiques venant de l'université par rapport à la gestion de ce pays ? Non. Pourquoi ? Parce que l'université a démissionné. Les quelques professeurs, les quelques initiatives qui sont prises au sein des universités sont étouffées dans l'œuf pour la plupart des cas. Étouffées parce que les recteurs ne veulent pas perdre sa position. Les recteurs disent que non, c'est politique. Qu'est-ce qui est politique dans une question scientifique ? Qu'est-ce qui est politique ? Et même alors, la politique ne devrait pas avoir peur de la science. Parce que la science, c'est la mère de la politique. Le bon sens, c'est le père de la politique. Or, le bon sens et la science, on le retrouve dans l'université. Il y a une oculaka, maquemail et la bango, na makamouza gostane, maquemande, talisa kanzela, maquemande, panneau de signalisation. Pour l'accès, c'est le bon sens, c'est le bon sens. Regardez la politique américaine, la politique anglaise, la politique française aussi. Quelquefois, il se réfère aux rapports des universités. Vous allez voir le ministère de la Santé dire, par exemple en France, dire une étude, une étude de l'université de Cambridge, une étude de l'université de Georgetown, une étude, une étude et une étude. Ça, c'est ce que vous voyez. Donc, ça dit que nous sommes dans une société où la politique se réfère de ce que la science a dit. Aux autres, par exemple, à l'hobby, par exemple, écoutez, le ministère de la Défense à l'hobby, selon les rapports, selon les études, selon le mot. Mais chez nous, ici, notre politique, et quelle logique ? La politique angolaise sur l'agriculture, elle suit quelle logique ? Vous allez voir qu'il y a un divorce entre la façon de gouverner et la façon de réfléchir. Où il n'y a pas une façon de réfléchir, mais il y a une façon de gouverner arbitraire. C'est-à-dire, nous gérons le pays par arbitraire. Mais ça ne va pas. Non, 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 à un moment donné, arrêtez-vous, regardez. Où est-ce que vous allez ? Vous devez d'abord un sous-bassement scientifique de ce que vous faites. Nous voulons créer des usines. Ok, ça repose sur quel modèle ? C'est quoi le modèle que vous allez mettre en place ? Ce modèle-là a été réfléchi où ? Par qui ? Nous, on est là, on se revient un matin conseiller à penser qu'il faut amener les chefs de l'État dans l'électricité. Allez, on y va tous. Tous les pays ont été mis. C'est quel modèle ? On ne sait pas. Nous avons dit qu'il y a un numérique. Allez, on va amener les chefs de l'État dans l'électricité. On va amener les chefs de l'État dans l'électricité. Ce modèle-là, il est réfléchi où ? La polytechnique ? Té. Il n'y a pas ? Té. Il n'y a un laboratoire intelligent et à côté ni rien. C'était un monsieur qui a pensé. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, maintenant, ça pose des questions. Vous voulez prendre un modèle économique ? Oui, mais vous avez des économistes les plus sérieux dans votre pays. Vous les avez. Interrogez-le. Si vous n'allez pas interroger l'université, mais interrogez au moins les savants de cette science-là. Parce que ce que vous voulez faire, il y a des gens qui sont allés à l'école pour ça. Il y a des gens qui sont allés à l'école pour ça. Il y a des gens qui disent, l'État, les gens sont en charge. Posez-leur la question. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça ne vous coûte absolument pas grand-chose. Vous voulez corriger les choses, mais posez des questions à ceux qui sont allés à l'école pour des choses aux binobolimbo posées comme actes de l'eau. Vous n'avez rien à perdre en posant la question. Ici, comme chez nous, l'intelligence n'est pas un bon atout. C'est plutôt, quand tu es intelligent, tu es une cible, on te traite d'orgueil, on te traite de prétentieux. Je vous dis toujours, et ça, les gens devraient savoir, il faut à un moment donné un peu de fierté dans ce que vous savez. Quand tu sais, sois fier. Tu n'es pas allé à l'école pour aller suivre des gens qui n'ont pas été à l'école. Si tu étais à l'école, toi, et que tu étais donné pendant 10 ans pour étudier, quelqu'un d'autre ne peut pas venir piétiner ça parce qu'il a de l'argent. L'argent n'achète pas la connaissance. Non. L'argent peut acheter les services de l'intelligence, mais l'argent n'achète pas l'intelligence. Il faut que les gens le comprennent. Donc, celui qui a l'argent ne peut pas s'amuser avec celui qui a la connaissance. Parce que celui qui a l'argent et qui n'a pas de connaissance, c'est un possesseur. Il ne fait que posséder l'argent. Il y a une différence entre être milliardaire et posséder des milliards. Il y a des gens dans ce pays qui n'ont que des milliards. Ils n'ont aucune mentalité de milliardaire. Parce que pour être milliardaire, c'est une mentalité. C'est la mentalité de la production de ces milliards-là. C'est la capacité de mettre en place des mécanismes pour en produire des milliards. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a gagné dans la loto à 2 000 balles, 3 000 balles, 4 000 balles. La loi de correspondance va agir jusqu'à ce qu'il perdra tout l'argent à un truc à un niveau. Nous avons des hommes à 1 000 dollars. Niveau n'est-à-moune. Pour Pessier, lui collait à 1 000 dollars, il devient fou. Pour Pessier, il a fait 1 000 dollars, il devient inquiet. Quand il a 1 000 dollars, vous le trouvez un peu stable. Niveau n'est-à-moune. Ne lui donnez pas plus, il va se perdre. Il va se perdre. Et c'est ainsi que beaucoup se sont perdus parce qu'ils se sont retrouvés ministres. Il a vu n'a-moune à quoi le ministre était. Mais malheureusement, la fortune a fait qu'il se retrouve ministre. Le hasard a fait qu'il se retrouve ministre. Les situations et les circonstances ont fait que ce type se retrouve aujourd'hui ministre, il se retrouve aujourd'hui PDG, il se retrouve aujourd'hui premier ministre. C'est des choses qu'il n'a jamais imaginé 5 ans avant. Il ne lui pensait jamais 10 ans avant. Mais pouf, le lot a se retrouvé placé en l'âge. Ça en fout. Ça en fout. Parce que lorsque vous n'avez pas été préparé par ou pour quelque chose, si cette chose-là arrive, elle va vous desservir. Elle va vous desservir. Elle va vous déranger l'esprit. Vous ne serez pas à l'aise. Aussi, bien, aussi, bien, aussi, bien. C'est comme un enfant à qui vous donnez 10 dollars. Je me rappelle encore quand on était tout jeunes et que vous vous donnez 10 dollars ou 5 dollars ou un grand frère est passé la soirée et vous donnez 5 dollars depuis tu commences même à donner parce que tu as besoin de dépenser. En réalité, ce qui se passe dans ta tête, c'est que ton esprit et ton cerveau éjectent tout ce qu'il ne peut pas ingurgiter. Ton cerveau ne comprend pas parce qu'il n'y a pas 300 francs, 200 francs, c'est une dépense rationnelle parce qu'il n'y a un niveau à 200 francs. Il n'y a pas de plus à 50. Il n'y a pas de 300 francs. Il n'y a pas de 1000, 2000, il n'y a pas de troubles parce qu'il n'y a pas de bonnes. C'est tout qui ? Il se retrouve dans le pouvoir. Bon, il ne veut pas poser là, il ne veut pas demander. Il s'entoure généralement de gens aussi médiocres que Bango. Alors, je ne comprends rien. Ailleurs, c'est qu'un homme, il s'entoure des hommes et des femmes plus intelligents que lui ou à la limite, il n'y a pas de même niveau qu'il y a. Mais il faut que tu t'entoures des hommes et des femmes qui connaissent un peu plus que toi dans certains domaines. Dans un domaine juriste, j'ai autour de moi des gens qui font l'économie comme Jérémy. J'ai au fond de moi des gens qui sont spécialistes dans ma fiscalité, dans mon marché, qui ont des gens s'appuyer que je peux appeler à tout moment quand j'ai besoin. J'ai des gens qui connaissent les matières, par exemple, mon cours va courir ma droite de travail. Je peux demander à tout moment. Donc pour moi, ce n'est pas la complexité. Au contraire, je m'entoure des hommes qui connaissent mieux que moi dans certains domaines. Mais ici au Congo, ce n'est pas le cas. Les ministres sont entourés par des gens au Bango, le Kiboronamael. Mais Bango, le Kiboronamael va conseiller. Comment un conseiller qui ne comprend pas les choses peut te conseiller toi ? Déjà lui-même, il ne sait même pas se conseiller lui-même. Il va te conseiller quoi dans la vie ? Et vous avez des ministres qui se perdent comme ça. Ils ont des conseillers qui ne connaissent pas. C'est sa fille, c'est son fils, c'est son cousin, c'est son beau-frère, et ainsi de suite. Alors, le ministère, on a miso. Pas comme une occasion de sauver le pays, mais plein. On a plein d'amiso. Alors, ça ne marchera jamais. C'est pourquoi dans ce livre, ça va tout que il y a des amiso, 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 vous allez me comprendre plus tard, parce qu'il a rappelé qu'à Bongo. Aujourd'hui, vous allez dire, il a dit ce qu'il a dit, c'est un petit bravo, ça vous fait plaisir de le dire, allez-y de le dire. Mais plus tard, vous comprendrez qu'il faut un peu plus de temps pour comprendre certaines choses. C'est le moment, Yango, que vous boostez la université. Dans l'initiative, il y a la tour, il y a toutes les universités du Congo. Pour donner ma part à moi, du rejeun de gens, on peut faire mieux. Alors, ceux qui pensent qu'on le fait parce qu'on veut devenir député, qu'est-ce que j'ai, si je dois faire devenir député, par exemple, à Kinshasa ? Je vais limiter à Kine, non ? À Kine, on a prévu sur l'année au moins 12 conférences qu'on va faire à Kinshasa, dans d'autres circonscriptions. Si j'ai vraiment des idées aux délais de député dans la circonscription, pourquoi je vais m'aller m'aventurer à l'Équateur ? Pourquoi j'allais gérer m'aventurer à Kisangani, qu'est-ce que j'allais faire là-bas ? Ce n'est rien à voir avec l'idée d'être député. Rien à voir. C'est plutôt l'idée d'aider ce pays à aller de l'avant. C'est tout ce que moi, je veux. Je ne veux rien d'autre. Et on doit être sûr de nous en disant qu'aujourd'hui, il est mal à mouter, aujourd'hui, il est bien, il est mal à mouter. Ce modèle qu'on a, le modèle ici, ce modèle n'est pas produit dans nos universités. Le modèle politique que nous avons, le modèle économique que nous avons, le modèle de gestion que nous avons, ce ne sont pas des modèles qui ont été produits dans l'université de Nabucho. Ça n'a pas été produit dans l'homme intellectuel de Nabucho, savant Nabucho. Non, ça a été produit par des politiciens. Et lorsque les politiciens produisent un modèle, ils vont toujours en deux routes. Parce qu'ils ne le font pas pour le bien commun. Ils le font pour le bien de leur oligarchie. Ils le font pour le bien de leur aristocratie. Ils le font pour le bien de leur petite dynastie. C'est des gens qui veulent pérenniser un système, consolider un pouvoir. Peu importe ce qui est que vous avez l'avantage à Bato Tote, mais en tout cas, Bato Liboso, ça a pris en compte une réflexion. Et là, bango. La différence avec les hommes des sciences. Lorsque ce sont les hommes des sciences qui produisent des modèles, ce modèle-là sont pour tout le monde. Tout ça a bénéfice, il y a un modèle. Parce qu'un homme des sciences, ce n'est pas un homme politique. Un homme politique, c'est finalement celui qui est dans un courant politique, dans une idéologie politique, dans l'ADN et la conservation du pouvoir le plus longtemps que possible. C'est ça même la définition à Bato Wana. Que nous devons corriger s'il faut, d'ailleurs. Donc la différence avec nous, c'est que le modèle tel que nous le vivons a été conçu par les politiciens. Notre constitution, Tosanao Nulo, la constitution, Yabkongo Tosanao, ce n'est pas une constitution produite à l'université de Kinshasa, dans la faculté de droit ou aussi de Sciences Po. Non ! C'est une affaire des politiciens. Ils se mettent ensemble, ils disent nous voulons fabriquer une constitution. Ici, ce sont les politiciens. Et plus elle est en train d'être maintenue, encore maintenue par des politiciens. Et quand on veut la réviser, c'est toujours par des politiciens. Alors dites-moi un peu, si l'initiative, elle est politique, et l'exécution, elle est politique, mais qu'est-ce que vous voulez ? Les résultats seront politiques. Il y aura besoin que cette constitution, a tendance à privilégier tout tourne autour du pouvoir, mais pas du peuple. Il y a même conscience, il y a des droits pour vivre dans ma place, il y a des biens. Il y a des constructions, il y a des droits. Il y a des droits, il y a des droits, il y a des droits. Il y a des droits, Et c'est un droit constitutionnel qui nous demande de vivre dans un air vraiment bien, pas pollué. Mais regardez ce que nous sommes en train de vivre. Les poubelles sont quasiment partout. On vit dans la pollution la plus terrible. La pollution qui t'on a vit, on vit dans la pollution, sonorité, pardon, pollution à zonoté, pollution à moupépeté, à maïté, à six côtés. T'on lit la pollution sonore. Les bars, les boîtes, par-ci, par-là, un carrefour, des bars, des boîtes, des églises, assez partout, qui produisent du bruit ou qui produisent le véritable bruit. Et ça embrouille tout le monde. Mais est-ce que vous avez déjà entendu les policiers en parler ? Ils s'en foutent. Parce qu'en réalité, cette constitution, oh bah vous, vous avez fait la taux, ce n'est pas nous qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils ont fait ça. Regardez quand ils font des marches pour le mandat présidentiel. Regardez quand ils font des marches parce que il y a la cour constitutionnelle ou parce qu'il y a les députés. Tout tourne autour de la politique. Mais qui a déjà fait une marche parce que qui a déjà fait cette marche-là pour la poubelle et qui a déjà fait la marche-là. Personne ne fera la marche pour la maquemboine. Aucun politicien n'est prendra l'initiative de dire on va aller marcher parce qu'il y a trop de poubelle. Personne ne va le faire. Pourquoi ? Parce que ça ne le concerne pas. C'est autant constitutionnel que le deuxième mandat. C'est la même chose. Vous utilisez l'article des marches pour faire des marches. Tout le monde est d'accord. Mais quand vous marchez, c'est pour faire quoi ? Ça n'a jamais été pour demander autre chose. Ça a toujours été pour demander pour la politisation à ce n'est. Pour la politisation Pour la politisation à ce n'est. 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 Et on marche pour ça. Jamais de marche parce que vie est à chair. Et même quand ils disent ça, ils disent ça en Asuka. Vous allez voir ça dans leur déclaration politique. Quand ils font la déclaration politique, le peuple vient après. Non, à la politisation. En réalité, c'est une conquête de pouvoir que les gens veulent. Et pourquoi ? Parce que notre pays est créé politiquement, pas économiquement, pas socialement. Et ça, ça a commencé depuis longtemps. L'indépendance que les gens voulaient prendre, en réalité, c'était une indépendance économique. Parce que lorsque votre économie est déverrouillée, vous avez le pouvoir d'achat, il y a moins de problèmes. Les jeunes gens qui sont aujourd'hui dans les groupes rebelles, parce que l'État ne leur a pas proposé quelque chose. L'État ne leur a pas proposé l'alternative. Et ces gens-là se sont dit, bon, on n'a rien à faire, allons dans l'armée, faisons les groupes rebelles, soyons là, on pourra avoir 3 dollars par jour, 4 dollars par jour. Ça, j'ai l'impression qu'on va dire, moi, la bûche, ton gros, ton gros, il faut s'en sortir. Parce que l'État n'a pas pris en compte toute cette masse-là. Et vous le savez très bien, une jeunesse qui n'est pas occupée devient une main-d'oeuvre facile à toute aventure. Et vous devez le savoir, en principe. Et donc, lorsque vous êtes dans ces choses-là, vous êtes dans on ne va pas les occuper. On tombe généralement dans ces choses. On tombe très souvent dans lesquelles on ne va pas les occuper. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est à nous de décider ce que nous voulons véritablement faire. Tout a été fait pour la politique. Tout. À l'exception de rien. Constitution politique. Assemblée nationale politique. Sénat politique. C'est pourquoi vous allez voir toutes les décisions que le Sénat et l'Assemblée nationale ming-ming 80% de la ramakambouzali politique. Ça ne peut pas toucher le peuple parce que notre pays est né de la politique. Regardez en 1960. L'indépendance, il ne fallait pas que vous avez l'indépendance économique. Mais non, où est-ce qu'il y a l'indépendance politique ? Qu'est-ce qu'il y a l'indépendance politique ? Ben, qui est belé ? Tous ces gens que vous appelez héros, savants et tout, tous ces gens-là, ils ont été présents dans l'indépendance politique. L'autre palier, même, selon moi, on devrait commencer par l'économie, mais on a commencé comme par la politique. On va le dire. Mais lorsqu'il y a l'indépendance économique, absence totale. Personne n'était là. Ils ont envoyé des délégués. Voyez-vous ? Indépendance culturelle. On n'a même pas évoqué ça. Indépendance scientifique. Personne n'a voulu même citer le nom. Même lever son petit doigt. Ben alors, dites-moi un peu. Donc tout est politique dans ce pays et c'est ça notre plus grand problème. Tout est politique. Et ce n'est pas normal qu'une société réfléchisse seulement politique, politique, politique. Il y a une autre question de société. Tout le monde ne peut pas devenir politicien, bon sang. Tout le monde ne deviendra pas politicien. Et la politique devient finalement un appareil qui éjecte la méritocratie et qui éjecte la médiocrité. Et c'est plein de racailles, excusez les termes, mais c'est vraiment plein de racailles, plein de cons qui finalement nous mettent en place une conocratie. La gouvernance des cons. Parce qu'est-ce que nous avons en nous ? Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles. Maintenant à Kinshasa. N'oubliez jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au plus 33 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. au plus 33, le Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Musique Musique